L'esprit d'équipe, pourquoi faire ? On travaille toujours mieux en équipe. C'est indispensable, on est comme les rouages d'une même machine. S'il y en a un qui ne tourne pas bien, il y a tout qui se casse la figure. On est une team, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez en commun avec vos collègues ? Les attentes clients, on a les mêmes demandes des clients, exigences. Ce qu'il faut penser c'est que ce qu'on fait c'est pour les patients. Je trouve qu'on a quand même la chance de faire un travail où je me sens utile dans ce qu'on fait, c'est important. Oui, c'est vrai. Et puis avec une entreprise aussi qui est porteuse d'une belle image. Donc c'est vrai que c'est plutôt flatteur, entre guillemets, de dire « Ok, je travaille chez Zaïs et on fait tout pour que la qualité de notre travail soit à la hauteur de l'image de l'entreprise. » Question suivante. Alors, pourquoi c'est mieux chez Zaïs ? Plus meilleure l'ambiance au travail elle va être, plus on va être performant aussi, on aura envie de travailler. On partage un peu les mêmes centres d'intérêts communs, les mêmes passions. C'est vrai que c'est plutôt sympa, ça fait une bonne dynamique de travail et une bonne ambiance justement générale dans les bureaux. Et puis avec un niveau d'exigence aussi assez élevé, c'est bien de pouvoir souffler et de se reposer aussi sur des collègues avec qui on peut plaisanter et parler aussi bien très professionnellement parlant d'un point plutôt technique ou autre. Et puis après, la minute d'après, détendre un petit peu l'atmosphère avec un sujet un peu plus léger. J'imagine que l'on n'a pas trop le temps de s'amuser au quotidien. Moi je sais que sur nos derniers appareils, quand je fais les calibrations et qu'il y a un grand bras robot qui s'agit dans tous les sens, moi je suis comme un gamin devant. Je suis comme un gamin, ça me rappelle les petits dinosaures avec lesquels je jouais quand j'avais 3 ans, mais en plus grand, plus impressionnant et qui a une réelle utilité. Donc non, moi ça m'amuse toujours autant. Je pense que c'est un métier pas trop connu non plus, quand on montre en détail un peu ce que c'est ou qu'on explique vraiment ce qu'on fait au quotidien. On peut quand même ramener un peu de funitude. Un couteau suisse, Zeiss. Un couteau suisse, quoi de mieux pour définir un technicien. On a pu recevoir ce cadeau par nos chefs. Une petite attention, ça fait toujours plaisir. Qui représente le quotidien de notre métier en fait. Avec ça, je démonte tout un Microsoft. Tranquille. Je démonte l'hôpital même si le faut. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vais vous montrer. Je vous ai dit. C'est tout un peu comme ça.